C'est l'heure du JT. C'est l'heure du JT. Allez, installez-vous les filles. Vous êtes aux premières loges pour le JT qui commence maintenant. Oh, chouette ! L'info parité. Les amis, comment ça se passe chez vous ? La répartition des tâches ménagères, un peu, beaucoup ou pas du tout ? Alors déjà, je vous pose la question à vous, téléspectateurs de LMDM, je veux que vous nous disiez sur les réseaux sociaux comment ça se passe, mais aussi, nous avons voulu savoir, dans l'équipe de la maison des maternelles, nous avons voulu mener une enquête représentative sur le sujet. Donc, avec notre partenaire, l'application Mail, application qui met en lien des professionnels de santé 7 jours sur 7 avec des jeunes parents pour les aider à prendre soin d'eux et de leur bébé. Donc, via Mail, on a organisé un grand sondage réalisé auprès de 1200 parents pour savoir comment ils se positionnaient sur ce sujet. Alors, les choses évoluent-elles dans les jeunes couples français ? Première question, dans votre foyer, la répartition des tâches, c'est plus tôt. Et on découvre que dans la majorité du cas, c'est pas encore 50-50, mais répartition équitable. C'est-à-dire qu'on va vers le mieux, comme on pourrait dire en météo. Pour un tiers, c'est, on ne va pas se mentir, l'un ou deux en fait quand même beaucoup plus. Et 9%, on parle d'égalité stricte. Et 2,5%, absolument pas. La quoi, je ne sais pas ce que c'est que cette notion de répartition. Donc, nous avons posé une deuxième question. La répartition des tâches, c'est-elle une source de conflits au sein de votre couple ? Et on découvre que 65%, pas tellement. Et 21%, ça fait quand même un couple sur cinq, c'est le nerf de nos guerres, j'aime beaucoup. Cette expression, donc on continue de s'embrouiller sur le sujet, c'est bien, on aime aussi parler de nos embrouilles. Après, la répartition des tâches, le truc, c'est que c'est toujours les mêmes tâches, en fait. C'est-à-dire que peut-être le mari s'occupe des impôts et la femme de la vaisselle. Oui, c'est ça. Et vous parlez de répartition équitable, c'est presque mieux que d'égalité stricte. C'est ça, exactement. Parce que certains aiment cuisiner et d'autres, ça ne les dérange pas de tailler la pelouse, par exemple. Après, si on n'a pas de dons particuliers, il faut quand même savoir s'y mettre. C'est ça le truc. C'est vrai. On sent les deux, chez qui ça se passe plutôt bien. Pourquoi il ne fait rien ? Il fait, mais... Moi, j'ai un truc, par exemple. Moi, je cuisine et il range. Mais quoi qu'il arrive, c'est ça d'accord ? Moi, je ne parle pas de ça. Il y a plein de trucs. Mais allez-y, on attend. Tu sais, par exemple, un exemple. Non, mais par exemple, pourquoi est-ce que c'est à moi de lui dire ce qu'il faut mettre dans le sac de foot alors que c'est lui qui s'occupe du foot ? Ah oui, moi, ça ne s'agissait pas. C'est lui qui s'occupe du foot aussi, mais il sait quoi mettre dans le foot. Mieux que moi. Et moi, par exemple, quand je dois m'occuper du foot, là, on a une petite galère. Qu'est-ce que c'est les crampons où je dois les mettre ? Qu'est-ce que c'est... C'est quoi ce truc un protège-tibia ? Un protège-quoi ? Troisième question que l'on a posée. Est-ce que cette rentrée a été l'occasion pour votre couple de revoir la répartition ? On voit que oui, à 30%. C'est bien, c'est-à-dire qu'il y a du boulot, mais on discute. Mais c'est grâce à cette émission, d'ailleurs, que je... C'est bien. Affermez-vous. Si on doit faire une petite conclusion de nos téléspectateurs et d'Yasmine, Ouglis, pour 32% des couples interrogés, la répartition est très inéquitable et est d'ailleurs source de conflits. Pour autant, les choses progressent, on l'a vu. Près de 70%, une répartition égalitaire. Et 30%, on fait évoluer les choses. En cette rentrée, on continue le travail. Et surtout, on va mettre une caméra chez les Ouglis pour vous tenir au courant. Et ça pourrait être une chronique quotidienne. Oui, ça s'appelle de la T-réalité. Bon, là, je suis pas sûre. Ah, je suis en train d'entendre. Elle va devenir une Kardashian, la petite. Oh, yes ! Non ! Ça, c'est notre producteur qui en veut pas. En parlant de travail, tiens, on continue. En parlant de travail, de boulot, vous connaissez le dicton ? Le travail, c'est la santé. C'est vrai, ça. Rien fait, c'est la santé. C'est ça que disait Henri Salvador. Ce qui est sûr, c'est que le travail, je sais pas s'il y a la santé, mais ça ne rime pas toujours avec parentalité. Or, quoi de plus important pour vivre cette période de la vie plus sereinement possible que lorsque ses collègues et ses patrons font en sorte de nous faciliter, lorsque l'on vient d'avoir un bébé, la tâche. Étude menée par les parents zen, qui mettent en avant les attentes des parents envers leurs employeurs. Donc, je le dis à tous les employeurs qui nous regardent, on apprend que 82% des parents sont prêts à changer d'entreprise pour un meilleur soutien à la parentalité. 82%, c'est énorme. Et même 51% des jeunes parents estiment que leur employeur a une responsabilité dans leur équilibre entre vie privée et vie pro. Intéressant, là aussi, d'imaginer qu'un salarié peut quitter sa boîte s'il estime qu'une autre l'accompagnera mieux dans sa parentalité. Exemple, vous, Agathe, vous trouvez qu'au maternel, vous n'êtes pas assez à concilier votre vie professionnelle avec Gaspard et Félix et vous savez qu'à tout le sport, en revanche, là, ils accompagnent bien. Eh bien, vous pourriez nous quitter pour aller à tout le sport. Et on vous comprendrait tout à fait. Et je pourrais avoir en plus une expertise footballistique et handballistique ainsi que rugbystique qui seraient quand même un petit peu différentes. Donc, à nous de faire des efforts pour mieux vous accompagner. Un jour, donc, pour être plus sérieux, les entreprises par elles-mêmes auront donc intérêt à faire évoluer leur politique familiale pour garder avec eux leurs meilleurs éléments. Il faut voir ce sujet aussi comme ça. Bien sûr. Sans doute ainsi que l'on fait changer les choses. On termine avec l'info étonnante. Oh là ! J'ai dit étonnante, mais on n'est pas loin même du surnaturel. Oh mon Dieu ! Très surnaturel. L'histoire... Que se passe-t-il ? L'histoire d'une femme enceinte qui tombe enceinte deux fois en trois semaines. Rien que ça. Ça vous paraît bizarre et pourtant, c'est la réalité. Les médecins ont découvert qu'une femme qui venait de faire une fife portait deux embryons à des stades de développement différents. Les bébés sont nés aujourd'hui et en bonne santé. Alors, Agathe, je vous connais. Vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas possible. Si, Agathe, c'est possible. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Ça suffit. Moi, je vous rappelle que je suis gynéco, donc j'en ai vu d'autres. Alors, c'est assez rare, c'est même rarissime, mais ça existe. Ça s'appelle la superfétation, qui est la première grossesse. Première grossesse via une PMA, la deuxième quelques jours plus tard après un rapport classique. Ce qui est fou. Quand je dis que c'est rare, on estime que seuls 10 cas ont été documentés dans le monde. Donc, c'est vraiment rare. Ce qui est encore plus rare, c'est que tomber enceinte deux fois en trois semaines de deux pères différents, c'est aussi déjà arrivé. On se souvient de Mickaël Grimbert, professeur Grimbert, qui était venu nous raconter. Et là, bon, on imagine que ça... Et là, c'est à l'accouchement que tout à coup, c'est dit, tiens, il y en a un qui ne ressemble pas du tout au père. Mais il y en a un des deux qui ressemble au père. Donc, voilà, il faut voir le verre à boitier plein. Oui, il y en avait un qui était du père. Oui, donc, c'est logique. C'est tout. La superfétation, ça s'appelle. Superfétation, attention. Oui, bien. Il ne faut pas avoir la langue qui fourche. Non, il faut faire très, très attention.